Aujourd'hui, nous allons voir comment recréer sur Filmora les sous-titres de MrBeast. Ces sous-titres permettent de maintenir l'attention du spectateur et d'insister sur les informations importantes. Mais d'abord, nous allons voir rapidement qui est MrBeast, après le générique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, vient de débarquer sur le YouTube francophone. Il a 90 millions d'abonnés sur sa chaîne principale, où il est produit des vidéos de divertissement, principalement. Rien qu'en 2021, il a gagné 54 millions d'euros en une année. Depuis le 15 janvier, il a lancé sa chaîne francophone. Ce sont en fait ses vidéos doublées en français. La police de ces textes est typique des dessins animés. On peut trouver de nombreuses fontes ressemblantes sur dafond.com. Il utilise souvent la police Comica Axis. Je mets le lien en description. Téléchargez-la, ouvrez-la et installez-la. Une fois que c'est fait, relancez Filmora. Vous y retrouverez alors la fonte. Cliquons maintenant sur Titres, puis sur Inclus. Déplaçons le titre de Bassis sur la timeline. Modifions le texte, la police, la taille et la position. Rentrons ensuite dans le menu avancé et ajoutons un contour noir et une ombre portée. Synchronisons maintenant la voix et le texte. N'hésitez pas à augmenter la taille de la piste audio afin de vous faciliter la tâche. Les effets sonores. MrBeast utilise énormément d'effets sonores. Personnellement, j'utilise le site Epidemic Sound pour me procurer des musiques et des effets sonores de qualité. L'abonnement est raisonnable et ça m'évite d'avoir mes vidéos bloquées par YouTube pour violation de copyright. Ce serait dommage. Dans le cas de notre tuto, je vais accompagner ce texte avec 7 effets sonores. On déplace le son sur la timeline. On l'aligne correctement avec la partie vidéo. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le-moi en commentaire s'il vous plaît. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous conseille de visualiser mes autres tutoriels Filmora, dont celui-là, où j'explique comment créer une animation inspirée de la série Squid Game. Allez, ciao ciao et à la prochaine, j'espère. Sous-titrage ST' 501